à tester des trains un peu au même dans ces cas là c'est vraiment sympa à jouer jouer au même bas quand je suis monté immortal saison dernière c'était avec omen de omen reina beaucoup de reina et omen c'était only omen et reina j'ai full spam les deux depuis 1997 je suis pas retourné en diamant donc c'est pas le moment où on va retourner en diamant gameplay très hard celle là j'avais le nouveau skin a lancé chronicle ça s'appelle pas chronicle je crois s'appelle voile je sais plus quoi en anglais en français je crois ça s'appelle dimensions et bien la fantôme je vais sûrement acheter fantôme t'as son nom et tu dis ah ouais non pas diamant j'suis bronze 3 tu sais que tu es meilleur et que tu as été meilleur quand tu descends forcément quand tu glow down ça te fait mal au coeur tu vois j'suis pas content du coup là je glow down là je suis pas content ok un close nice 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 on va descendra pas diamant never en fait c'est ça le truc c'est comme la vie tu vois par exemple quelqu'un qui a un vélo il voudrait une voiture et quelqu'un qui a une voiture il voudrait un ferrari quelqu'un qui a une ferrari il voudrait une déco c'est que tu as chacun son truc du coup moi par exemple je suis ascendant mais j'ai décidé de son diamant je suis pas content tu vois alors qu'un mec qui est bon c'est lui il aimerait juste monter au silver ou gold il est content ça dépend des outils de chacun ou toujours ce qu'on n'a pas mais des putains de très yarder cette game on joue comme guy où le shift on court pas de la game si c'est pas nécessaire on court pas pourquoi se fatiguer à courir alors que le nouveau pack je trouve j'avoue qu'ils ont quand même fait un trailer pour ce nouveau pack alors que parce que je crois que le pack il coûte plus cher je crois que c'est peut-être le pack le plus cher de voler en jusqu'à maintenant je sais pas qui coûte quand même 84 balles de tout le bundle c'est énorme très hard très hard très hard en shift en fait en vrai si je joue tout le temps en shift je gagnerais plus de game on passe notre vie à shift non ça va tirer sur la main ou c'est rien pas besoin de ce que c'est on joue on joue on se met tu viens me chercher viens 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 ah bah oui on apprend des plus grands petit conseil le chat joué en shift égale victoire au pied sur yaïe ah oui c'est vrai c'est mal support j'avais oublié que j'étais pas chiffre tu voyais l'arène à courir n'importe quoi ça et voilà on va rester en chiffre jusqu'à l'immortal en fait on est vêté à courir parfois pourquoi en cours même dans le jeu les questions les vraies questions le chat pourquoi sur valorant on passe notre temps à courir alors que juste en étant shift on a un plus de chance entre guillemets de gagner des duels était bon sur ton croissant placement et que tu fais des pics quand tu piques tu vas pas être en shift mais je pense que 90% du temps faut rester en shift les gens sont impatients ouais moi je suis très très impatients je me dis mais si j'ai une mauvaise habitude de jouer en shift en fait je vais montrer la différence être en shift c'est bien mais en fait quand tu décales tu lâches ton shift mais je pense que la plupart du temps si tu restes en shift et plus d'équipe forcément parce que les joueurs tentant des joueurs courir tu vas tous les infos plus rapidement tant crosshair ils se baladent pas dans le vide et plus précis et c'est le chat prochaine game que vous faites vous de lancer un petit un petit challenge pour vous même la plupart du temps vous restez en shift ok et on va voir si vous faites une meilleure game ou pas je vais mettre du scotch sur mon doigt et je vais le coller avec de la colle sur le bouton shift moi aussi j'ai pensé inversé genre courir basique tu peux changer dans tes paramètres alors tu cours de base et quand tu appuies sur shift tu marches mais en soit c'est pas bon c'est vraiment pas bon surtout moi je suis très habitué à shift pour marcher c'est mieux de shift pour marcher shift shift on reste shift encore passez moi ça plus quand on court on n'est pas précis non non franchement nouvelle meta shift on a appris un truc aux champions c'est de shift plus souvent que de courir un peu dans tous les sens nouvelle meta shift je crie comme ça pour que ça rentre dans ma tête parce que je sais que ça va durer une game et prochaine game je vais prendre phoenix je vais courir dans tous les sens à mettre des flashs de partout vraiment comme moi c'est un shift même pour un dueliste non par contre c'est un dueliste je peux pas tout le temps shift quand même plus shift que courir tu dois pas tout le temps courir m'appel le joueur shift moi comme bien le chat plus 20 non écoutez mario t'as un souci là non c'est des trolleurs c'est un en plus j'importe que les pigeons oui on prenait pour un pigeon en fait c'est la haïon je dirais une sorte de truc de haïon forge bye oh 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 le rechargement il n'est pas dégueu c'est un chéri ok ok pour les autres c'est le courage de face à la tête de la tête oh oh grace oh 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 oui oh Ouais c'est... c'est clean, hein ? Voilà ! Pour moi la fantôme elle est meilleure, hein ? La fantôme elle est meilleure que la Vandale, elle est meilleure que le couteau. Fantôme je pense elle est clean de vous. Après les autres skins c'est chulo. Fantôme c'est la... c'est la meilleure. Vous pouvez aller voir le bruit ? Non, fantôme c'est la meilleure. En plus le bruit de la fantôme elle est pas pareil que la Vandale, ça a rien à voir. Je pense fantôme j'achète. Là on a tous les skins du coup. On a couteau, on a Vandale, on a fantôme, on a shérif, on a judge. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a un bundle de skins où il y a fantôme et Vandale. Et moi je valide fantôme. Je pense j'achète fantôme. Sous-titres par Jérémy Diaz.